Musique Bienvenue dans votre édition littorale Hauts-de-France. Cette semaine, nous partons à la découverte de l'Eurovéloroute numéro 4, plus connue sous le nom de Vélomaritime. Et pour débuter notre voyage, nous partons de Bredune, direction Dunkerque. Une quinzaine de kilomètres de voies vertes, bien connues des initiés. Dans la zone naturelle de mille de Bredune, seuls les piétons et les vélos sont les bienvenus. Un havre de paix pour la nature, mais aussi pour les cyclotouristes. Au fil des années, ils ont vu se construire sous leurs yeux la voie cyclable. Cette véloroute a été créée sur une ancienne voie ferrée. La voie ferrée qui est reliée Dunkerque à Dunkerque en Belgique. Et elle a longtemps servi au transport des voyageurs. C'est un itinéraire tranquille, on est à l'écart de la circulation automobile. Un circuit idéal pour les accros du vélo, comme Hélène. La première, j'ai fait 330 kilomètres. Le but, c'était d'arriver à l'entrée des Ardennes. La deuxième, là, arrive à l'entrée des Vosges, avec 230 kilomètres. Pour cette Dunkerquoise, le cyclotourisme, c'est surtout un état d'esprit collectif. On va plus vite, on va plus loin. Après, il y a aussi les pauses, les pauses touristiques, trouver des buts touristiques. Le plaisir d'être ensemble et de partager un bon moment et une activité. Et pour profiter pleinement de la vélo-route, il faut surtout la quitter et découvrir les alentours. Après une heure de vélo, petite pause à la frontière belge. Santé ! Rouler en groupe, ça permet de nouer des contacts. On va dans des endroits où on n'irait pas seul. Et puis, on fait aussi plus de distance que quand on est seul. Bonjour Frédéric ! Bonjour ! Alors, vous êtes membre de l'association des vélos historiques. Vous avez organisé une exposition dans le fort de l'Effrein-Coucq, à quelques pas, finalement, de l'Euro-Vélo-Route. Oui, la vélo-maritime passe juste à côté. Et puis, c'est un lieu un petit peu intéressant pour lier nos deux passions, l'histoire et le vélo. On va aller visiter. Vous avez imaginé cette exposition un peu en mode chronologique. Voilà, on part de l'origine du vélo, un moment où vraiment le vélo s'invente. Et on arrive doucement vers le moment où le vélo devient un moyen de transport de masse. Le but de l'exposition, c'est un petit peu de parler de l'histoire du vélo, mais aussi des histoires rattachées au vélo. Et ce vélo, c'est un vélo qui est appartenu à une jeune femme qui s'appelait Jeannette, et qui a donc passé ses jeunes années dans la poche de Dunkerque, donc dans les années 40-44. Et avec ce vélo, elle a fait des kilomètres pour trouver du ravitaillement pour sa famille, pour aller dans les fermes, pour rejoindre ses parents et puis aussi ses amours. Donc, ce vélo, c'est une partie de l'histoire dunkerquoise. Donc là, c'était les premiers vélos. Et de ce côté, c'est un peu l'âge d'or du vélo, un peu les vélos pour tout le monde. Aujourd'hui, on imagine ça en voiture. Mais à l'époque, évidemment, la sortie de l'usine, c'était en fait la sortie de la vélo. Et c'est quelque chose qui a duré assez longtemps, parce que dans les années 50, c'est vrai, mais c'est encore vrai jusqu'aux années 80. Tout au long de l'histoire du vélo, c'est bien la compétition qui mène la danse. On a des vélos qui ont fait le Paris Roubaix, pour qui on connaît un petit peu les pavés. C'est quand même hyper sympa. Ça, c'est un vélo de Jenny Longo. C'est vraiment une légende du cyclisme féminin. Donc, c'est vraiment un vélo qui nous tient à cœur. Il n'y en a pas beaucoup, des vélos de Jenny Longo. Ils sont tous dans son garage, sauf deux. Donc là, on a parlé de vélo de femmes. Et justement, votre exposition, elle fait un focus sur le féminisme dans l'histoire du vélo. Effectivement, parce qu'au début, le vélo est vraiment masculin. Comme beaucoup de sports qui arrivent, c'est un sport de force. Et les femmes doivent lutter pour s'imposer. Et le vélo a été justement un instrument qui a permis une forme d'émancipation. Amelia Bloomer invente un pantalon particulier. Et à l'époque, on ne pouvait ne porter un pantalon que si on avait un cheval ou un vélo à la main. Et on va faire des vélos qui ne vont pas servir pour monter dessus, mais juste servir pour permettre de porter un pantalon. Il n'est pas fonctionné, ce vélo. Il n'est pas fonctionné. C'est un vélo factice. C'est ça. C'est un vélo à Libye. Peut-être que si vous portez un pantalon aujourd'hui, c'est aussi le résultat de ce combat sur les tenues. Sur la plage de Malo-les-Bains, 50 km heure de vent, un grand skate et une petite voile. Voici le wingfoil, idéal pour se confronter au vent pour la toute première fois. Et on met les épaules en arrière parce qu'on a quelque chose qui nous tire. Hop, et tu donnes un coup. Voilà. Et là, c'est parti. Regarde où tu vas. Dirige-toi avec les pieds. Depuis plus de 20 ans, l'école de Dunkerque, plus gros club de caille de France... Hop, pomping, pomping, pomping. ...a vu défiler les flysurfeurs en herbe. Ça marche ? Le but, c'est de pouvoir transmettre un petit peu notre savoir-faire aux plus jeunes, de façon à pouvoir les amariner à plein d'activités, comme la wing aujourd'hui. À 18 ans, Julien Jaquet est un enfant du club, devenu grand. On voit les mêmes difficultés qu'on a eues au début et qu'on n'a plus du tout. Donc on essaye au plus de les pousser, les motiver à garder cette envie de pratiquer. En plus de sa place au pôle espoir de Dunkerque, il surveille les zones de glisse. Et il faut être attentif. Allez, deux kites là-bas. Là, il y a un truc au milieu, c'est un kite. Le kite, ça reste un sport extrême. Il y a son lot de dangers, et c'est pour ça qu'il faut le pratiquer le plus en sécurité possible. On a des sensations extraordinaires. On saute à des dizaines de mètres. On a quand même l'adrénaline qui vient à chaque fois, la petite boule au ventre, même des fois, avant d'aller naviguer. Et ça, c'est vraiment une sensation que je souhaite à tout le monde de vivre. En août, Julien disputera sur ses terres la coupe du monde de kites, catégorie freestyle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur le site hdf.france3.fr. Demain, nous continuons notre découverte de la vélo maritime. Point de départ d'autres itinéraires à vélo. Direction Bergue et Cassel. A bientôt ! A bientôt !